Salut les plantes addicts aujourd'hui je voulais vous parler et récup pour les plantes parce que c'est vrai qu'en fait ça coûte cher même une plante à l'achat ça peut coûter cher ensuite il faut penser aussi aux substrats une terreau, steine, perlite, écorce de coco, engrais voilà et en plus si on rajoute des cache-peaux ça commence à faire un sacré budget donc je pensais que ce serait plutôt intéressant de faire une petite vidéo sur ça sur ce que moi je peux trouver et garder pour mes plantes alors le premier truc c'était pour remplacer les billes d'argile pour drainer si vous en mettez au fond de vos pots moi j'en mets de moins en moins mais si vous voulez utiliser vous pouvez aussi par exemple si vous promenez en forêt ou je sais pas si vous avez des petits graviers dans votre jardin vous pouvez les utiliser aussi remplacer les billes d'argile par ce genre de petits graviers les mettre au fond du pot ou même dans une soucoupe en dessous du pot et remplir un peu d'eau pour l'humidité ensuite pour les boutures il y a plein de petits trucs qu'on peut récupérer que des contenants en fait pour les boutures par exemple moi je garde les petits pots à épices comme ça parce qu'ils ont des petits trous comme ça et du coup c'est plus simple pour faire tenir la tige ou tout bêtement les petits yaourt en verre comme ça que je garde de toute façon ça me sert vraiment à tout la peinture pour les enfants les bougies en plus on peut les customiser si vous avez des petits feutres pour le verre et tout ça peut être sympa pour les boutures encore on a aussi moi j'aime bien les petites bouteilles avec des formes différentes donc là c'est une petite bouteille de de sirop d'érable donc franchement le petit trou là est nickel pour faire passer les tiges sans qu'elles tombent à l'intérieur j'aimais bien la forme sinon bah une bouteille de limonade j'aimais bien la forme aussi vous pouvez mettre un petit bouquet de boutures quoi ça peut être mignon et dernier truc pour les boutures aussi que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps les comment on appelle ça les trucs là qu'on met dans les beaucoup à cornichons je les mets à l'envers comme ça et du coup avec les trous hop tic 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 je mets les petites tiges de alors pas n'importe quelle plante parce qu'il y en a qui font des grosses racines donc après pour les ressortir il faudrait casser le support mais par exemple les boutures de misère qui font des tiges très très fines si vous les mettez en eau ça le fait grave c'est trop bien pour les cachepots comme je disais dans mon plan de tour c'est vrai que les cachepots je les trouve très très cher en magasin donc soit j'essaye de l'échiner en brocante ou à Emmaüs ou alors je fais preuve d'imagination par exemple je garde des fois des jolies boîtes de conserve que j'aime bien celle là je la trouve jolie ou alors on peut customiser aussi des boîtes par exemple ça c'est une boîte de tabac donc je vous incite pas du tout à fumer mais si vous êtes fumeur et que vous avez des boîtes à tabac ne les jetez pas ça peut être cool en cachepot voilà c'est ma maman qui me l'a fait elle a juste en fait mis une sous couche de peinture blanche et après elle l'a recouvert de papier adhésif donc voilà je trouvais que ça faisait plutôt mignon pour les cachepots ensuite alors on a des caisses à vin aussi on peut utiliser des caisses à vin et là comme ça c'est une caisse à une caisse de carottes voilà et en fait ce qu'il y a autour c'est un tapis que j'avais acheté à action je crois et en fait aucune utilité ce truc je savais pas où le mettre je savais pas quoi en faire et ma soeur me dit mais jette le il ne sert à rien j'avais pas envie je sais pas j'aime pas jeter en fait et on avait vu un tuto avec ma maman d'une nana qui récupérait ça pour faire un cache-pot donc ma mère me l'a gentiment cousu pour faire le cache-pot du coup il me sert à mettre ma monstera dedans ensuite qu'est ce qui peut coûter cher oui les tuteurs les tuteurs pour mettre pour faire grimper vos plantes autour j'ai mis de la terre partout oui les tuteurs quand vous les achetez tout fait en magasin bah généralement c'est quand même 6 euros un truc comme ça et enfin c'est non pourquoi c'est juste un bâton avec de la mousse autour donc j'ai pas mal de tuto en ce moment qui court dont marion botanico sur instagram qui en fait se sert d'un bâton et la sphègne et du fil de fer pas pour enrouler la sphègne autour du bâton voilà ça coûte rien vous vous promenez vous ramassez un bâton voilà et pour les plantes qui n'ont pas besoin de s'accrocher aux tuteurs par exemple mon petit caladium et sa feuille elle bouder un petit peu du coup j'avais envie de la tutorer mais j'avais pas forcément envie de lui mettre de la sphègne sachant que ça s'accroche pas du tout aux tuteurs j'ai utilisé les petits bâtonnets en plastique là qu'on trouve justement dans les pots de plantes qu'on achète avec l'étiquette de la plante dessus j'ai utilisé ça avec un petit bout de fil de fer alors j'ai pas trop serré parce que la tige est fragile quand même mais voilà du coup je trouve que ça va la couleur est pas trop moche voilà et puis c'est un tuteur gratuit quoi ensuite pour les semis par exemple et ben on peut en niveau récup on peut utiliser les petites barquettes de fruits de framboises par exemple de fraises qui sont trouvées sur le couvercle pour planter ces petits trucs voilà ça fait on ferme et ça fait un petit effet de serre on met bien la lumière on humidifie bien et franchement ça marche nickel et dernier petit tips récup pour l'arrosage alors pour si vous pchitez vos plantes et que vous n'avez pas de pchit ou alors vous n'avez pas envie de dépenser de la thune dans du plastique si vous nettoyez vos vitres vous avez forcément un pchit à vitres quand vous le finissez et ben c'est ce que je compte faire avec le mien c'est de surtout bien 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 nettoyer l'intérieur pour qu'il y ait plus de produits et puis ben vous mettez de l'eau et ça pchit les plantes quoi donc vous économisez 2,50 euros si vous n'avez pas d'arrosoir ou alors si vous voulez une pluie plus fine sur vos plantes vous pouvez prendre une bouteille d'eau basique et en fait vous avec des bouchons je sais pas si on va bien voir voilà et du coup et ben ça arrose nickel quoi donc on va faire une démonstration sur mon caladium par exemple voilà et ça coule tout doucement et ça ne coule pas rien souffle l'eau voilà j'espère que cette petite vidéo récup vous aura plu et vous aura inspiré pour faire encore plus de récup je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes